hello hello dans cette vidéo nous allons réaliser un dahlia sans dessiner avant donc plus d'excuses si vous n'êtes pas bon en dessin vous allez pouvoir vous amuser pour ça je prends mon pinceau fin et je commence par poser des traits comme ceci avec moi là j'ai pris du rouge permanent et je choisis de le faire peu dilué vous voyez le principe c'est de jouer avec le mouvement et pas forcément de faire un dessin précis donc une fois que cette partie est faite alors le dahlia c'est juste la fleur qui idéal pour peindre sans dessiner une fois que c'est fait moi j'ai fabriqué un mélange de orange donc pour cela j'ai mélangé du rouge permanent avec du jaune permanent mais le dahlia il a plein de couleurs vous pouvez vous amuser et ici avec une version beaucoup plus diluée je vais un fond comme ceux ci mais rien n'a besoin d'être précis je laisse sécher et une fois que c'est sec alors voilà par exemple et si je les fais trop régulier bas c'est pas grave hop là une fois que c'est sec je vais prendre une orange un peu plus soutenu et vous pouvez le faire aussi avec des bleus avec des alors là moi je le fais sur du mouillé mais une fois que c'est ça qu'il suffit juste que je fasse une petite zone il est vraiment bien soutenu de cette manière il est vraiment soutenu donc je vais attendre que ça sèche et ici alors un truc pour que ça sèche plus vite comme je veux que mon fond soit pas l'op je prends un sopalin et j'absorbe tout ce que je souhaite absorber pour que ce soit encore plus c'est qu'elle là je prends le pinceau le plus fin que j'ai elle en main sous la main et comment mélanger et pas harmonieux je vais ajouter je vais ajouter un petit peu de je vais ajouter un peu de rose carmin dans mon mélange d'ailleurs je peux choisir mon rose carmin comme ceci et sans le diluer je vais penser et pinceau comme ça par petites touches voilà vous pouvez vous amuser avec et si vous trouvez que c'est voir au plein qu'il ya trop de blanc en fait comme ceci l'anémone est vraiment la fleur qui permet de se faire plaisir avec le mouvement vous pouvez le faire comme je vous disais dans d'autres couleurs donc par exemple le même si c'est pas forcément réaliste je vais prendre un anémone bleu je vais la faire juste à côté au plan il faut juste bien observer avant la forme de l'anémone que vous avez donc ici même chose de façon plus diluée en attendant que ça sèche je vais en faire une dans les rouges comme ceci on va la faire là parce que je peux en faire une verte alors je vais prendre on pourrait quand même croire que je vais prendre du vert de vici pour même croire que c'est un feu d'artifice pour le verre de vici je vais me mettre là hop je prends mon verre de vici diluée alors mais attention avec l'eau bas justement rien ne nous empêche de confondre et c'est un bon exercice pour pour se familiariser avec la couleur diluée pas diluée je vais réussir c'est pas tout à fait sec diluée pas diluée alors je ne sais plus où j'en étais parce qu'en même temps je dessine en attendant que tout ça sèche je vais m'amuser à faire quelques tiges hop tiges de celle ci tiges de celle là nous empêchent et plein voyez ça commence à prendre forme là celle ci est presque sèche si vous voulez remettre de la couleur avant mettez du pigment à l'air plein pas trop diluée voilà et c'est donc comme je vous disais ça vous permet de faire connaissance avec votre ou avec vos couleurs de vous amuser à les diluées pas trop les diluer pour voir le rendu que ça et puis au final bassin a rendu sympa donc là je vais m'atteler à faire les quelques donc j'ai pris mon les quelques pétales du haut j'ai pris mon bleu outremer faut pas que je le fonce trop ça peut être aussi voyez vous pouvez jouer avec trois couleurs en même temps mon verre de vaisse et vous voyez qui s'est dit il met un petit peu avec le bleu et ben voilà top ça est un rendu encore différent avec humide sur humide c'est toujours aussi sympa métige elle doit être aussi un peu verte rien ne vous empêche de passer à côté du marron hop bon la tige elle est pas top donc voyez moi j'hésite pas s'il ya trop de peinture soit vous prenez un pinceau vous retirer la peinture soit vous prenez votre sopalin vous avez vu le rendu sympa et efficace d'une anémone dessin préparatoire avant 0 éclate au niveau des couleurs des mélanges des formes que l'on peut faire 10 sur 10 le principe est de mettre mélange peu concentré ici très dilué ici une fois que c'est ça vous mettez des petites touches si cette vidéo vous a plu cliquez sur j'aime si vous souhaitez aller plus loin je vous mets le lien pour découvrir la formation débuter le portrait facilement pardon débuter l'aquarelle facilement si vous avez des questions à me poser envoyez moi un mail à aude arrobas tout dessiner point com je serai ravi de vous répondre à très vite